Sujet 18, acidité, développement post-bac, méthode de la réaction prépondérante pour les équilibres acides-base. Niveau PCSI, prérequis, définition générale acide-base, acide fort, acide faible, notion d'ampholite et diagramme de prédominance. Bibliographie PCSI d'innocence et Florence Porteux de Bûcher fait aussi un très bon résumé pour ce qui concerne tout ce qui est acide-base. But, déterminer l'état d'équilibre peut s'avérer ardu quand on fait le bilan de ce qu'on met en présence comme acide et comme base. Parce qu'il faut prendre en compte beaucoup d'équilibres possibles, il faut prendre en compte la conservation de la charge, la conservation de la matière. Et des logiciels font des simulations comme par exemple dose à queue. Mais on peut aussi résoudre certaines situations en faisant des hypothèses simplificatrices et c'est ce qu'on va voir maintenant. Notion de réaction prépondérante. Donc on va appeler réaction prépondérante celle qui modifie le plus l'état du système, c'est-à-dire la réaction la plus avancée. En général, le meilleur acide va réagir avec la meilleure base. Donc cette réaction prépondérante quantitative, enfin une réaction prépondérante quantitative va être qualifiée ainsi quand sa constante d'équilibre est supérieure à 1. Donc par contre, on va avoir aussi des réactions prépondérantes qui ont des avancements qui sont inférieurs à 1. Donc c'est ce qu'on va appeler des équilibres de contrôle. Alors, pour voir la méthode, le mieux est d'avoir un exemple. Si on écrit, on fait un mélange d'acide acétique et d'ammoniaque. L'acide acétique a une concentration de 0,2 mol par litre. L'ammoniaque a une concentration de 0,1 mol par litre. Alors, pour exploiter cette méthode, on écrit sur une échelle de pH tous les couples acides basse qui entrent en jeu et on entoure les espèces qui sont présentes. Alors ici, on a bien sûr l'eau, on a l'acide acétique, on a l'ammoniaque. On n'entoure pas H3O+, et HO- parce qu'ils sont en quantité très faible par rapport à... C'est juste l'autoprotolyse de l'eau, ils sont en quantité très faible par rapport à ça. On identifie une réaction prépondérante avec l'acide le plus fort et la base la plus forte. Alors ici, l'acide le plus fort, c'est l'acide acétique, la base la plus forte, c'est l'ammoniaque, on peut aussi apprendre. Et donc, la réaction, c'est CH3COH plus NH3 qui va donner CH3CO- plus NH4+, avec un K0 qui vaut le delta des pKa ici, qui va être donc 4,4, qui est supérieur, qui est très grand devant 1, et qu'on va pouvoir considérer total. On va prendre, on prend en compte, donc on fait agir cette réaction de manière totale, et on va prendre en compte ce qui reste, et ce qui reste à l'issue de cette première réaction totale, c'est ce qu'on va appeler la solution équivalente numéro 1. Alors si on fait le bilan, elle contient plus que 0,1 molle par litre de CH3COH, d'acide acétique, parce qu'il y en a la moitié qui a réagi avec ça, en fait on fait un tableau d'avancement. CH3CO-, il y en a 0,1 molle par litre. NH4+, on en a 0,1 molle par litre. C'est parce qu'on a formé une quantité égale à ce qu'on avait là, et NH3, on n'en a plus. On refait donc un bilan des espèces sur cette solution équivalente. Alors cette solution équivalente, on voit qu'on n'a plus le NH3, par contre on a du NH4+, on a toujours H2O, on a CH3CO-, CH3COH. Et bien maintenant l'acide le plus fort avec la base la plus forte, c'est cette équation-là. Donc on peut écrire l'équation, mais en fait on voit que cette équation nous montre qu'à partir de ce moment-là, le système ne va plus être modifié, parce que si jamais cette réaction se produit, de toute façon ça laisse inchangé les quantités d'ion éthanoate et d'acide éthanoïque. La réaction ne modifie pas l'état du système, l'état final peut être considéré comme similaire à la solution équivalente numéro 1, et donc on a toutes les concentrations qui sont égales à 0,1 molle par litre avec disparition de l'ammoniaque. Appliquons maintenant cette méthode à un acide fort dans l'eau. Ce sont des cas simples, mais ça permet de voir qu'on retombe bien toujours sur nos pieds en appliquant la méthode. Donc si on met un acide, si on met HCl dans l'eau, donc on va avoir HCl, on a l'eau ici, et donc l'acide le plus fort et la base la plus forte présente, c'est là, qui vont faire une réaction prépondérante quantitative, HCl plus H2O, qui vont donner Cl- plus H3O+. Et l'équilibre de contrôle sera l'équilibre qu'on va avoir ensuite avec, donc celle-ci, c'est l'acide, c'est l'ion le plus fort, qui du coup est nivelé par l'eau, qui va continuer à réagir avec H2O pour donner H2O plus H3O+, et ça ne modifie pas la quantité initiale. Donc on va pouvoir dire que le pH, c'est moins logarithme de la concentration en H3O+, qui elle-même est égale à la concentration initiale en HCl qu'on avait au début. Acide faible. Si maintenant on utilise, on met de l'acide acétique en solution à une concentration C0, réaction prépondérante quantitative, et bien l'acide le plus fort, et bien c'est lui, la base la plus forte, et bien dans ce cas-là, c'est l'eau, et donc la seule équation qu'on peut écrire, et bien c'est que CH3COH plus H2O va donner H3O plus plus COO moins, donc c'est une dissociation de l'acide acétique. Alors pour connaître la constante d'équilibre, et bien la constante d'équilibre de cette réaction, ça va être 10 exposants moins 4,8 moins 0. On avait au début une solution de concentration C0 pour CH3COH, on avait 0 pour CH3COO moins, 0 pour H3O plus, à l'état final on va appeler H la concentration H3O plus, on a la même concentration, puisqu'ici on a les mêmes coefficients stoichiométriques, et ici on a C0 moins H. Donc la constante d'équilibre d'acide base va s'écrire CH3COH, COO moins, concentration COH, divisé par la concentration en CH3COH, et c'est égal à 10 moins 4,8 comme on a dit. C'est égal à H2 sur C0 moins H, mais alors on va faire l'hypothèse d'un acide peu dissocié, on va dire que C0 moins H est très proche de C0, et donc H2 sur C0 fois KA va nous permettre de donner une valeur H égale racine de C0KA, ce qui va pouvoir s'écrire en PH égale 1,5 de PKA moins log de C0. Alors il faut dire qu'une fois qu'on a appliqué cette formule avec cette hypothèse, il ne faut pas oublier de vérifier que le H correspondant au pH qu'on a trouvé par cette solution simple est bien faible devant C0, sinon il faut faire un calcul en résolvant l'équation du second degré ici. Enfin pour un amfolite, donc un amfolite c'est une espèce chimique qui peut à la fois jouer le rôle d'acide et de base, et donc si on met par exemple un ion AH- qui peut rentrer dans le couple A2-AH- et AH-AH2, chacun de ces couples étant défini par un PKA différent, qu'on appelle PKA1 et PKA2, alors l'équilibre de contrôle ça va être, donc toujours pareil, on met quel est l'acide le plus fort ? C'est celui-ci, AH-, quelle est la base la plus forte ? C'est celui-ci, c'est lui-même, donc ils réagissent ensemble pour former la base et l'acide correspondant. Alors, ceci peut être vu comme la somme de AH qui donne AH2, en fait quand on veut connaître la constante d'équilibre, ça va être KA2 sur KA1. Si on en met une concentration C0, qui va donner des concentrations X et X, avec C0-2X, la constante d'équilibre ça va être X2 sur C0-2X, qu'on peut aussi, comme tout à l'heure, approximer à C0, à C0, car K est très petit devant 1, alors ça, il faut quand même vérifier avec les PKA, mais c'est souvent le cas. Dans ce cas, si AH- est de l'ordre de C0, AH2 et A2- est de l'ordre de C0, racine de KA2 sur KA1. Alors, d'après la définition de KA1, puisque notre but, c'est de trouver une relation entre le pH et les PKA, le KA1, c'est H fois AH- sur AH2, c'est donc H fois C0 racine de KA1 sur C0 racine de KA2, et c'est racine de KA1, c'est racine de KA1, oui, alors c'est égal à racine de KA1 fois racine de KA1, ce KA1 qu'on a dédoublé en racine, de manière à pouvoir simplifier ça, simplifier les C0, et faire apparaître simplement que H, c'est racine de KA1, KA2, et que donc le pH va être la moyenne, quand on passe cette expression en logarithme, ça va nous donner que le pH, c'est la moyenne des pKa. Voilà donc trois illustrations où la méthode de la réaction prépondérante nous a permis de retrouver quelques formules qui correspondent à des situations simples de mélange d'acide et de base. Quand on est dans des situations plus complexes, il faut essayer d'appliquer cette méthode de réaction prépondérante, et si jamais c'est vraiment inextricable, à ce moment-là, passer à une simulation informatique.